Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui, chers adjoints, chers sociaux, pour parler de la nouvelle mise à jour, la 21.2.0 qui vient tout juste de sortir sur FM. J'ai pu un petit peu la tester, vous faire quelques retours. On va lire ensemble, bien sûr, tous les changements et voir ce que ça change. Si aussi, vous en avez accès, si vous êtes déjà dans une partie ou pas, ça nous sera spécifié. On va lire ensemble ce ticket qui a été crié par Olivier Gall, dit gourou. On va checker un petit peu ces changements et voir comment ça va affecter notre manière de jouer à Football Manager. En tout cas, bienvenue les gars, bienvenue, installez-vous bien. Un plaisir de vous retrouver pour parler d'FM à chaque fois. Si tu n'es pas encore abonné, let's go, fais-le. Rejoins-nous, on est déjà une grosse team. J'attends les 30 000 abonnés pour vous dévoiler un projet absolument extraordinaire. Voilà, j'ai extrêmement hâte. Et c'est super cool. Franchement, merci à tous ceux qui mettent le petit pouce bleu. Je sais que vous y pensez. Je sais qu'à chaque fois, bam, le devoir de citoyen est fait. Merci à tous. Allez, on est parti. On va lire un petit peu tout ça. Tandis que la température se rafraîchit dehors. Rester à l'intérieur pour jouer à Football Manager commence à devenir plus plaisant. Quoi de mieux ? C'est pour ça que la dernière mise à jour majeure en date, contenant de nombreux ajustements, améliorations et correctifs listés dans cette liste de changements ci-dessous. Cette mise à jour est compatible avec les parties en cours, vous permettant de les continuer. Très bonne nouvelle. Ce n'est pas tout. Oh, punaise. Nous sommes heureux d'annoncer à sortir des mises à jour pour Touch et aussi pour PC, Mac, Android et iOS. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y a toujours, bien sûr, si vous avez des problèmes, les faire remonter sur le forum. Voilà, peut-être profiter des fêtes et peut-être même graver le nom. Parce que gavé, je me suis dit attention, le nom de votre équipe dans quelques trophées en chemin. Ce n'est pas pour tout de suite pour nous. On ne va pas se le cacher. En ce moment, c'est compliqué. En ce moment, c'est très compliqué. Alors, on va voir justement si ça va nous aider. Je vous le dis déjà. Moi, ça a été une catastrophe très dure. Très, très dure de me mettre sur cette mise à jour. Alors, technique et stabilité. Changement pour les problèmes de texte flou et curseur non-aligné. Alors, texte flou, je n'en ai pas vu. Curseur non-aligné non plus, mais apparemment, s'ils le font. Retour des options pour changer les paramètres de résolution en mode plein écran. Pourquoi pas ? Nombreuses améliorations de stabilité. Un régal. Moi, je n'ai pas eu de crash quand même. Moi, je n'ai pas vraiment eu de crash. De la stabilité, il en faut, peut-être. Moi, en tout cas, ce n'est pas... Non, mais vraiment, je n'ai pas eu trop de problèmes, les gars. Moi, je vous l'aurais dit. Toujours très cash avec les jeux. FM1, je l'avais explosé, le match engine. Là, attention, parce que j'ai vu qu'ils nous ont pondu une grosse mise à jour du match engine. J'ai peur. Je le trouvais très, très bien. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur avec la mage et que j'ai vu des choses. Attention. Attention, quand des fois, on veut faire un petit coup de silo. Clac, on dérape. C'est une grosse traînée. On traverse deux pages et là, on est là. Putain, tu vois. Ça m'est déjà arrivé. Tu peins le mur. Tu le peins. Il est bien. Tu te dis, oh putain, il faudrait peut-être que je fasse une retouche. Flac, tu débordes. Putain, tu te retrouves avec un trait comme ça. Il faut que tu te retapes tout le mur. Attention. Alors, gameplay. Impossibilité d'attribuer certaines responsabilités à certains membres du staff. Amélioration de la logique des joueurs pour le choix de prêt quand ils n'ont pas de permis de travail. Comité bloquant à tort un travers en voulant des sommes trop élevées pour un joueur. Comment te dire que nous, 8000 balles, ils acceptent. Recalcule de la notation des analyses de leur rapport. Pourquoi pas ? Justement, des managers intérims. Il devient davantage possible qu'ils se voient offrir le poste de manière permanente en fonction de leur réussite. Plutôt pas mal. Parce qu'à mon avis, c'est vrai que les managers en intérim, dans la réalité, il n'y en a pas mal qui, quand ils font le taf, ils restent et le poste, au final, n'est plus à pourvoir. Ajustement de la logique des demandes au comité pour les affiliations. Nombre de staff et entraînement des jeunes à recrutement. J'ai pas eu trop le choix. Moi, de toute façon, j'ai pas de finances dans mon club. Donc, j'ai pas eu ce, on va dire, ces problèmes-là. Staff manquant de la liste des responsabilités pour les effectifs appropriés. Nouvelles améliorations et générations des new gen dans les championnats inactifs. Pourquoi pas ? Justement, de l'âge des jeunes à laisser. Alors ça, je pense que c'est les jeunes qui pop. Je pense que c'est les jeunes qui pop. Je sais pas du tout si c'est ça, mais je pense. Amélioration de la logique des questions étant posée en conférence de presse, dont la VAR, objectif à court terme, rachat et joueur en sélection nationale. Bon, les conférences de presse, ils nous ont annoncé de façon nouveauté. Je sais pas si vous y allez. Dans le commentaire, allez-y. Parce que moi, là, je vais dire des choses, peut-être des bonnes choses, mauvaises choses. Si t'es pas d'accord avec moi, tu peux toujours t'expliquer en commentaire. Pour moi, les conférences de presse, c'est à chier. Il va falloir voir ça, la copie, l'année prochaine. Parce que les questions, c'est toujours les mêmes. Et on en aura le bol. Ajustement des promesses et interactions à propos des caractéristiques des joueurs. Titres locaux, recherche de pres et affichage de mécontement vide. Pourquoi pas ? J'ai envie de te dire pourquoi pas. Transfers échouant par manque de temps lorsqu'ils étaient débutants avant la dernière journée de Mercato en carrière en ligne. J'ai pas joué en carrière en ligne, mais plutôt pas mal. Et là, on vient. Là, on vient toucher le problème. On y est. Moteur de jeu. Meilleur dégagement. Alors, c'est vrai qu'il y avait des manques de calcium et un petit peu un manque de vitamine C sur certains gardiens. Je ne citerai pas de nom, mais les miens en faisaient partie. Joueur offensif attaquant mieux la surface second poteau. Apparemment, nous, moi, on m'a dit, ouais, il faut jouer au premier poteau, c'est fort. Apparemment, ça va être un peu mieux pour gérer la surface second poteau. Ça devait être un petit peu trop fort le premier poteau. On verra plus tard. On verra plus tard. Meilleur équilibrage aux défenseurs aller en duel pour les ballons aériens. Notre reboule basé sur les ballons en cloche va nous poser problème. Ajustement au marquage trop littéral des défenseurs. Ok, pourquoi pas. Amélioration au mouvement pour offrir des options de passe. Très bien, mais ça, je trouvais que c'était déjà bien. Amélioration des longs ballons dans l'axe. Brigich sera content. Quelques améliorations aux interceptions à un dernier défenseur. Brigich ne sera pas content du tout, là. Les arbitres assistants ont été envoyés en cours de rattrapage pour enlever les excès des ailes sur les signalements en jeu et arranger les positions pendant les pénaltys. Amélioration à la détection de collision du ballon avec les poteaux barre transversale. Je n'ai pas eu de soucis, mais j'ai vu des vidéos. Amélioration de la logique des gardiens pour réduire les angles de tir aux sorties. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Je pensais que j'avais des tâcherons. Finalement, ce sera peut-être des tâcherons, mais moins tâcherons quand même. Les joueurs sont moins tentés de faire des tâcles glissés sur la vétérale statique. Je ne citerai pas de nom. Dieu merci. Il n'est plus dans notre équipe. Pour une liste plus détaillée de changements du moteur du match, visitez notre sélection de bugs. D'accord. On verra. On verra. Pour l'instant, moi, ce que j'ai vu du moteur du match, sans vous spoil, c'est une catastrophe. Pour mes résultats, attention. Il va falloir changer des choses. Mais en tout cas, ça change pas mal de choses et la façon de voir la tactique, etc. Donc, on va forcément devoir se remettre un petit peu au goût du jour. Règlement des compétitions. Diverses mises à jour des règles. Croatie, A. Serbie, Singapour, Hong Kong, Malaisie, Brésil, Uruguay, Roumanie, Russie, Écosse. Correctif pour les New Genes Croates, ne gagnant pas le statut de formé au pays. J'ai vu ça, c'est une catastrophe. Tous les New Genes et l'Egypte devraient désormais l'obtenir, même dans les sauvegardes anciennes. C'est plutôt bien parce que ça, c'était un souci quand même. T'es pas formé au pays là où t'es créé, c'est chaud. 16 équipes pour la saison 21-22 en seconde division croate. Comme nous, on y est passé. Je pense qu'on aura toujours les 18 équipes. Impossibilité de déplacer des joueurs en équipe B en Finlande car le transfert des Machères est fermé. Ça, c'est dommage, mais on ne l'a pas vu. Correctif des promotions des équipes B en Espagne et Portugal. B apparaissant de manière incorrecte en Coupe d'Italie. Les deux équipes présentes en seconde division romaine ne puissent plus entrer dans les barrages. Correctif de la Coupe de Serbie. La Copa américaine initialement programmée en 2001 sera probablement jouée en 2021. Nouvelles amérations à naturellisation chinoise. Modification des dates des périodes de transfert et d'enregistrement en Inde et en Roumanie. Correctif pour un cas rare de programmation incréable avec des barrages du championnat à Colombie et Pérou. Si vous êtes allé vous perdre... Mais il y en a qui vont se perdre, Colombie-Pérou, les mêmes qui se perdent en deuxième division croate. Modification supplémentaire aux règles du Brexit et permis de travail. Équipe de troisième division sélectionnée au lieu des équipes de la Liga des Expansions en Coupe du Mexique. Et mise à jour du format de la Coupe US Open. Pourquoi pas, c'est très bien. Mais c'est très bien qu'ils fassent des mises à jour. Je préfère franchement que les grosses mises à jour de février, de machin et tout. Bon, qu'il y aura toujours. Mais s'ils peuvent tenir un peu plus à jour, franchement, c'est nickel. Alors, amélioration globale au visionnement des matchs passés. C'est pas mal parce que c'était une catastrophe. Score en direct de la Touchline Tablette ne débute plus. Utilisateur ne peut pas voir du 1 janvier au 14 février sur l'interface d'organisation d'Amico. Ne peut pas lancer un match. Utilisateur appuie sur la touche retour sur l'écran de sélection équipe en contrôlant une sélection nationale. J'ai pas eu le souci. On n'en est pas là. Nom du championnat coupé dans l'histoire est en marche pendant le récap de fin de saison. Stade d'équipe affichant les buts encaissés comme étant le pire quand ça devrait être le meilleur. Changer l'apparence du manager depuis l'écran d'accueil ne sauvegarde pas les changements. Et ajustement de la logique de notation de la comptabilité des rôles sur l'écran tactique. Et enfin, suppréation des incohérences sur l'affichage des expected goals sur certains panneaux. Et pre-game et in-game, ils ont changé aussi des choses. Changement des attributs et tactiques ne faisant pas effet. Les colonnes disparaissent dans la section des personnes d'éditeurs pré-game. Correctif supplémentaire des règles des nations par défaut. Éditeurs in-game n'étant pas en actif en mode hors ligne. Moi, j'ai pas eu le souci là. Éléments de base de données n'apparence pas dans les fichiers importés. Bon, qu'est-ce que ça va changer concrètement ? Déjà, le match en jean va drastiquement changer. Ça va quand même changer beaucoup de choses, ces choses-là. De ce que j'en ai vu, moi, les gardiens ne sont pas mieux. Ils m'ont fait des dingueries quand même absolument incroyables. Les dégagements, je vois toujours des dégagements dégueulasses, sachant que j'ai tourné l'épisode quand même de vendredi et de ce samedi. Donc, pour moi, c'est très compliqué de vous dire que j'ai vu beaucoup de changements, j'en ai pas vu. Alors, encore une fois, j'ai pas joué beaucoup de matchs avec là, mais franchement, j'en étais assez satisfait du match en jean. Et là, quand je vois la liste de changements, je tique. Je tique un petit peu. Je tique même beaucoup. Pourquoi ? Parce que je me dis, ouais, c'est quand même du très, très lourd. Enfin, les changements sont très, très longs. Donc, après, à voir ce que ça donnera vraiment. Bien sûr, votre avis en commentaire compte toujours. Je vous remercie. C'était vraiment, voilà, pour vous servir en mode, on se fait une review de ce patch parce que voilà, c'est quand même notre jeu. Il change. Et on se doit aussi, et je dois aussi de vous informer de ces changements et d'en parler parce que je trouve ça assez intéressant. Donc, je sais pas ce que seront vos retours. N'hésitez pas à balancer. Comme toujours, je vous remercie. On se retrouve à 18h. Je vais avoir besoin de vous. Ça va être très compliqué. Ouais, besoin de vous, là. Ne ratez pas l'épisode de 18h. Encore une fois, ne jugez pas. Ne jugez pas. Soyez vraiment compréhensifs. Je vous souhaite à tous une bonne journée. On se retrouve très, très vite avec FM. Demain, 11h, il y aura une petite surprise. Ce ne sera pas FM. On sera sur Cyberpunk 2077 pour une petite review du jeu. Vous avez été beaucoup à me poser de questions justement dessus. Et bien, écoutez, on verra. Je vous passera 7, 8 minutes dans Night City. Ce sera un grand plaisir, en tout cas, de vous retrouver dedans et de vous donner un petit peu mon avis. Sachez-le. C'est une review qui sera absolument brute de déco frappe. Ça, c'est à voir, même si vous n'avez pas vu le jeu. Au moins, vous aurez un test objectif. Voilà, comme toujours, on veut de l'objectivité. Je vous remercie. Et on se retrouve donc demain, 11h et 18h pour du FM. Ciao, ciao. Bah non, 11h avec espérance. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ciao, ciao. Ciao, ciao.